Le Bilboquet existe depuis le 17 septembre 1983. J'étais employé de banque et visiblement je m'ennuyais à la banque. Je ne voyais pas du tout conserver cet emploi pendant X années. Mon collègue Jacques était au chômage et nous avions pratiquement les mêmes affinités musicales. C'est 84-85, la première fois que je suis venu, je me rappelle mon ancien Bilboquet et j'ai eu un flash. C'est ça que je cherche, cette ambiance, cette musique, les gens qu'il y avait, j'ai dit voilà, c'est ça. Depuis que je suis tout petit, je connais le Bilboquet et du coup, grâce à mes parents, j'ai connu vraiment l'ambiance du Bilboquet. Du coup, c'est naturel d'aller à la rencontre des personnes qui sont plus âgées. Moi, je suis venu 88-89, donc c'était la fin du Bilboquet en sous-chapiteau. Et comment ça sautait un peu quand ça dansait trop, la sono avait un peu eu quelques sous-grosseaux. Ça devait être difficile pour Thierry à ce moment-là d'être derrière les manettes, ça devait pas toujours être simple. J'ai été quelquefois dans des discothèques et je me suis pas du tout amusée et je me suis fait chier vraiment. Si on dit juste ça, c'est une voix assez différente par rapport aux autres, ça donne envie déjà de venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada